Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modricamen. Bonjour. Bonjour, cher Nicolas. Alors, plus de 37 000 personnes sont devenues belges en 2017. C'est ce qui ressort d'une étude d'Eurostat publiée aujourd'hui en Europe. Quelques 825 000 personnes ont acquis une nationalité d'un État membre de l'Union européenne, 37 400 rien qu'en Belgique. C'est en baisse chez à peu près tous les pays européens, sauf en Belgique où c'est en hausse de plus de 17%. Oui, je crois que dans beaucoup de pays, on a compris qu'il ne fallait pas brader sa nationalité, que c'était un privilège de devenir national d'un État, comme ce devait être un privilège de devenir belge. Ça a été un privilège pour mes grands-parents, mon grand-père par exemple, qui est de Pologne. Et on sait qu'aujourd'hui, particulièrement en Belgique, ça reste quelque chose de facile, ou de trop facile en tout cas. Donc voilà, je crois que ça fait partie d'un problème plus général. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans les médias, on nous présentait Théo Francken comme une sorte de grand fasciste qui avait fermé les frontières de la Belgique et qui nous avait isolés du reste du monde. Oui, d'ailleurs, je pense que lorsqu'on gratte un petit peu, le problème, c'est que derrière les discours, et je pense que derrière l'idéologie de Francken, il y a globalement l'action d'un gouvernement. Et beaucoup de chiffres démontrent que sous le gouvernement Michel NVA, il n'y a pas eu beaucoup de modifications par rapport au gouvernement Déroupo. Charles Michel a déclaré qu'il avait tordu le bras de la NVA pendant tout ce gouvernement. Oui, et bien, donc, effectivement, je crois que non seulement il a tordu le bras de la NVA, mais en plus, la NVA déclarait que le MR était un boulet par rapport aux politiques qu'il voulait mener, et je pense que c'est une réalité. Ce libéralisme prétendument humaniste est un espèce de centrisme mou, où il n'y a plus de politiques réelles qui sont menées, décidées, et d'ailleurs, c'est pour ça que le MR est en train d'imploser, on va y revenir. Accessoirement, les principaux récipendiaires de la nationalité belge étaient les Marocains en tête, donc avec 13,6%, puis les Roumains, 5,4%, et les Polonais à 4%. Oui, dans tact. Voilà. Alors, l'immigration, néanmoins, reste la première préoccupation des Belges. C'est ce qui ressort là aussi encore d'une étude de la Commission européenne, cette fois. Donc c'est un eurobaromètre qui sonde l'opinion publique européenne. C'était en automne 2018, et ce qui ressort, c'est que les Belges sont encore en premier lieu préoccupés par l'immigration, puis par le changement climatique en deuxième lieu, puis par la situation personnelle, le pouvoir d'achat. Alors, d'abord, le climat, ce n'est pas étonnant quand on voit la propagande à laquelle ils sont soumis depuis des mois et des mois, qu'effectivement, ça devient une préoccupation, que ça commence par effrayer certains, en tout cas. Mais ça reste la préoccupation à 25%, donc c'est la deuxième. Mais ça montre aussi que l'immigration reste effectivement le premier point. Et vous savez, on nous reproche parfois à nous, partis populistes, de droite, de traiter d'abord par priorité des questions d'immigration. Et on les traite parce que d'abord, il y a un vrai problème, d'une part, et puis parce que nous sommes en phase avec nos peuples, avec ce qu'ils demandent, avec les besoins de changement. Et donc, c'est pour cela que l'on met effectivement l'immigration en premier lieu, dans nos programmes et autres, parce que c'est la première préoccupation, encore une fois, des Belges. En tout cas, ce n'est pas la première préoccupation des juges, plus particulièrement des juges francophones. Donc, les juges flamands du Conseil du contentieux des étrangers sont plus sévères que leurs homologues francophones. C'est ce qu'affirme le site Alter Eco. Donc, ils ont recueilli des statistiques sur les arrêts du CCE. Donc, juste un extrait. Ces six derniers mois, un demandeur d'asile irakien avait donc quasiment deux fois plus de chances d'obtenir le statut de réfugié devant une chambre francophone que devant une chambre néerlandophone. Oui, je crois qu'il y a un drame qui est en train de se passer. C'est que la justice est en train, en tout cas côté francophone, d'être contaminée aussi par l'idéologie, l'idéologie de gauche en l'espèce, l'idéologie globaliste, l'idéologie sans-frontieriste. Et ces juges, on le voit côté flamand, sont plus fermes, puisque la plupart confirment l'édition de refus. On sait déjà qu'au CGRA, ce n'est pas la Gestapo, je veux dire. Ils sont déjà extrêmement ouverts et compréhensifs. Et quand ils prennent une décision, les juges flamands confirment très souvent. Dans 89% des cas, voilà. Et par contre, côté francophone, 45% des cas. Donc, ça veut dire que dans un cas sur deux, eh bien, ils ne confirment pas. Ils donnent, comment on dit, une approche beaucoup plus laxiste de ces candidats réfugiés. Or, on sait, on a travaillé avec eux. Bon, d'abord, vous savez, les véritables réfugiés, on les voit. Ceux qui ont vraiment été persécutés, même mon épouse a travaillé avec eux il y a 25 ans comme avocate. Je veux dire, c'est des gens impeccables pour la plupart. Ils ont été vraiment persécutés. Ils sont heureux d'avoir une deuxième chance en Belgique. Et la plupart, après quelques semaines de travailler, je veux dire, certains ont vu aujourd'hui deux, trois restaurants, etc. Enfin, ils sont vraiment intégrés. Et puis, il y avait tous les carotteurs qui venaient tous avec la même histoire, qui avait été écrite et avec quelques variantes. Mais tout ça, bon, c'était vite détecté. Alors, dans le temps, je pense qu'il n'y avait pas cet afflux, mais les juges et le commissariat étaient beaucoup plus fermes qu'aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, l'idéologie a pris le dessus et on ferme les yeux. On sait, par exemple, que si les Marocains qui veulent venir ici, qui ne me donnent pas par exemple familial, beaucoup se déclarent homosexuels et être persécutés. Alors, tout d'un coup, il y a une épidémie d'homosexuelité, si je peux dire, au Maroc. Et ils décident tous de se prétendre homosexuel pour avoir le droit d'entrer. Et donc, voilà, c'est... Ce sont, je pense, il y a une constante. C'est que lorsque les populistes, entre guillemets, veulent remettre de l'ordre, on va voir avec Trump ou en Italie, eh bien, les premiers qu'ils doivent affronter, c'est la justice. Parce qu'il y a des juges qui ont cet impouvoir et qui sont aussi contaminés par l'idéologie et qui veulent absolument contrecarrer... On l'a vu, quand Trump a pris ses premiers décrets concernant le fait de rester à l'immigration d'une série de pays musulmans à risque, eh bien, tout de suite, on s'est précipité chez les juges gauchistes, le 9e circuit, notamment la Cour fédérale nommée par Obama, une tradition en Californie, une tradition progressiste, très marquée, qui ont stoppé à l'époque ces réformes. Et il a fallu que Trump aille jusqu'à la Cour suprême, qui lui a évidemment donné raison parce qu'eux appliquent le droit pour, finalement, faire passer ces réformes. C'est aussi un peu le problème de Victor Orban, donc le premier ministre de la Hongrie, qui est régulièrement accusé d'attaquer l'État de droit. Et aujourd'hui, Orban est encore sur la scellette, donc c'est le CDH qui veut éjecter le FIDEJ, donc le parti d'Orban, du Parti Populaire Européen. Ce n'est pas notre Parti Populaire, mais c'est le groupe chrétien-démocrate dont fait partie le CDH au niveau européen. L'étape question, c'est de savoir est-ce que c'est le CDH qui a sa place au PPE ? Parce que le PPE, c'est beaucoup de mouvements de centre-droit, dont certains sont à lieu beaucoup plus à droite que le CDH qui est plutôt centre-gauche aujourd'hui. Donc il est là le problème, mais on voit où ils en sont le CDH, c'est-à-dire pas en très bonne posture. Le CDNV aussi, d'ailleurs, s'est joint à cette demande. Oui, le CDNV, ces dernières années, face effectivement à la NVA, au Belang et dans cette mesure, l'Open VLD, on sent que le CDNV, il y a une fuite vers le centre-gauche aussi. Mais voilà, c'est de nouveau de wishful thinking parce que quand on voit la France avec Wauquiez, qui elle s'affirme beaucoup plus à droite, il n'est pas question d'expulser Orban. En plus, Orban, c'est je ne sais pas combien de sièges. C'est une grosse quantité de sièges. Sinon, il aurait été éjecté. De sièges. Et donc, je pense que ce serait, j'ai lu dans le soir, je pense que ce serait de l'automutilation. Ce serait une hémorragie. Voilà, pour le PPE. Et donc, j'espère qu'Orban restera là. Et s'il ne reste pas, il y a plein de groupes, que ce soit le CR ou l'ENL, qui seront prêtes à l'accueillir. Ce n'est plus le PPE. Alors, dans l'édition dominicale du quotidien allemand Die Welt, Viktor Orban a répondu à cette attaque du CDH et du CDNV et les a qualifiés d'idiot-utiles de la gauche. C'est une expérience belge sur le CDH qui est. Idiot-utiles, effectivement, ils le seront toujours. Les idiot-utiles sont ceux qui prêtent leur concours, consciemment ou pas. Mais, voilà, le problème du CDH, c'est qu'au lieu d'attaquer les idées de gauche, les idées extrémistes, etc., ils s'affirmaient comme un parti conservateur de valeurs et autres, ils préfèrent tirer contre leur propre camp. Et donc, ça n'avance rien, ça n'arrange rien. Notez, ils ne sont pas les seuls à tirer contre leur propre camp. Quand je revois les critiques de Stex, quand il a lancé son parti contre nous, c'est aussi tirer contre son propre camp, malheureusement, donc c'est comme ça. En parlant de tirer contre son propre camp, il y a justement Georges Verzin, conseiller communal MR Ascarbet, qui est aussi chef de groupe là-bas. Et il a publié une carte blanche dans le Vif L'Express, qui s'appelle « Lettre ouverte à Charles Michel, Premier ministre et président du MR. » C'est pour toutes ces raisons que nous attendions du MR qu'il constitue non seulement le socle de la défense de nos libertés, c'est ce qu'il dit, mais aussi le rempart contre tous les replis nationalistes, le conservatisme et le populisme, d'ailleurs le PP est évoqué, qui sont la marque de la N-VA au nord de notre pays. Nous lançons dès lors un appel à toutes celles et ceux qui refusent que le MR devienne l'annexe francophone de la N-VA à se rassembler pour former ensemble un véritable courant libéral, réformateur, humaniste et progressiste. Et progressiste, alors, on le voit, le problème du M.A. qui est en train d'exploser, donc on le sent bien. Il tiraille entre une aile gauche et la droite. Surtout, c'est une immense auberge espagnole. Chacun y vient et apporte ce qu'il croit y apporter. Il n'y a pas de ligne claire sur, effectivement, se revendiquer et comment être un parti de droite avec des valeurs libérales, et, le cas échéant, libérales économiquement. Et puis, plus conservatrices, non. D'abord, les quelques-uns qui étaient vraiment à droite et sans toute une partie des électeurs, sont partis et partiront encore. Donc, ça va les affaiblir très fort, le MR. Et puis, ceux qui étaient à gauche, apparemment, qui sont de gauche, progressistes, et qui ont affaibli le MR ces dernières années. Un Verzin ou un Miller sont toujours là. Une de Freign. Une de Freign. Eh bien, on va les voir faire sombrer tous ensemble, comment dire, le MR. Alors, je pense que Michel est en voie de démonétisation avancée. Le Premier ministre prend le pari que, d'ici deux mois ou trois mois, il n'est plus président du MR. Ni Premier ministre a lieu, mais ça, c'est encore autre chose. Parce que la famille Michel a fait beaucoup de tort. Renders, qui était à droite, mais qui est une droite de plus en plus émasculée aussi, est en partance pour l'Europe. Fatiguée, vieillie par 30 ans, 35 ans, dans les allées du pouvoir, du ministère. On sent bien que son seul objectif était encore de durer. Il se pourrait avoir une belle échappatoire au Conseil de l'Europe, avec statut de chef d'État. Tenez-vous bien, un million d'euros davantage par an. Merci, 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 au frais de la princesse. Pour ne rien faire, le Conseil de l'Europe, ce que était déjà le Conseil de l'Europe. C'est ce conseil dont DSTEC a été exclu. Oui, tout à fait. Donc, c'est un conseil qui regroupe une série d'États qui va plus loin que l'Union européenne. Les Turcs en font partie, les Russes en font partie. L'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan en fait partie. Donc, c'est une Europe extrêmement étendue. Ça ne sert pas à grand-chose. Aussi, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est là qu'on y nomme quand même une série de juges progressistes qui sont en train d'affaiblir nos frontières, d'affaiblir notre identité. Donc, voilà pour l'EMR. L'EMR est en voie d'implosion, à mon sens. Bon, mais pourquoi que je m'en réjouisse ? J'ai préjudité de la clarification, mais un EMR qui disparaît, ça peut ouvrir aussi la voie à tous les partis de gauche. Faute d'alternatives suffisamment fortes. C'est pour ça que nous avons un parti populaire qui, lui, est cohérent sur sa ligne idéologique. Et demain, qui a en tout cas la volonté de regrouper toutes les forces de droite. Donc, en tout cas, l'EMR, sur son aile gauche, est accusé de se droitiser. Mais en attendant, l'EMR courra aussi après Écolo. Donc, on parlait de schizophrénie. Notamment, il y a la proposition de Jean-Luc Cruc, donc au Conseil des ministres de l'Environnement, une proposition pour taxer l'aviation commerciale. Donc, il y a quatre pays européens qui se sont déjà joints à la proposition de la Belgique. Oui. Alors, vous savez, je vais être nuancé. Qu'on décourage l'avion sur des cours de distance. Par exemple, parfois, on vole pour aller jusqu'à Paris, ou on vole pour aller jusqu'à Amsterdam. Ça prend une heure de plus d'aller en train, tout compris. Pas sûr que dans l'ensemble, même l'avion soit gagnant parce qu'il faut aller à l'aéroport, etc. Donc, ça, ce sont des choses que je peux entendre, que je peux comprendre. Maintenant, vouloir remettre en cause l'avion. Alors que l'avion était avant l'apanage de quelques privilégiés. Et que c'est grâce, justement, à des Ryanair et autres, que maintenant, monsieur Tout-le-Monde peut passer un week-end à Prague, à Budapest, à Saint-Pétersbourg, à Barcelone, même en heure de faibles moyens. C'est ça, en réalité. C'est finalement cette ouverture, cette égalité que les petits gens avaient, que monsieur Crucq, avec son gros salaire de ministre, etc., et ses privilèges, veut remettre en cause. Et donc, de nouveau, c'est cette arrogance, cette arrogance des gens nantis, de certains nantis, envers la situation des plus modestes, qui enfin avaient accès au voyage à Bakou, qui est insupportable, et que nous dénonçons. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser maintenant, car nous approchons d'ailleurs de la fin. Alors, un dernier sujet, à propos d'un livre qui est sorti, qui s'appelle l'archipel français. Alors, on pourrait aussi dire l'archipel belge, qui parle en gros de l'impact démographique de l'immigration. Et là-dedans, il y a des chiffres, notamment, 95% des Français d'ascendance arabo-musulmane ont un prénom arabe, et à contrario, 75% des Français d'ascendance asiatique ont un prénom français. Oui, je crois que tout est dit. Entre une communauté asiatique qui ne fait pas de vagues, qui s'intègre parfaitement, qui se fond dans le terreau social, et puis une communauté musulmane qui vient avec la réaffirmation de sa culture, de ses valeurs, de ce qu'elle est, et qui sont parfois en collision frontale, ou même souvent avec ce que nous sommes. Mais, évidemment, puisque nous sommes faibles et que nous ne sommes pas insistants sur nos valeurs, il est clair qu'on y rentre, en tout cas comme dans du beurre. Et, d'ailleurs, je voudrais parler d'un sujet qui est un petit peu lié sur la faiblesse de nos régimes. C'est que, vous savez qu'on est en train de vouloir laisser revenir les djihadistes, les rapatriés, pour, soit disant, les mettre en prison, les déradicaliser. Alors, en France, il y a un rapport d'Esther Ben Bassa, qui est élu écologiste, donc on peut difficilement la suspecter, elle est très à gauche, mais qui dit, voilà, elle a fait un rapport comme quoi la déradicalisation est extrêmement complexe et marche dans très peu de cas. Donc la plupart ne se déradicalisent pas, c'est très compliqué. Et eux, on va ramener des gens dans les prisons, alors qu'on vient de découvrir, vous savez qu'il y a eu une attaque dans une des prisons françaises il y a deux jours, par un islamiste, un converti, il y a eu un islamiste. Sa femme avait accès, elle était voilée, elle portait le hijab, etc. Et elle avait masqué deux couteaux en... Un couteau en céramique. En céramique, voilà, deux couteaux en céramique indétectables. Et on apprend que cette personne va accès à son mari, ils ont accès à un appartement... Une unité de vie familiale. Une unité de vie familiale, c'est-à-dire où il peut se retrouver dans l'intimité. Et elle n'est pas fouillée. Donc elle passe à un détecteur, soit, mais il n'y a aucune fouille corporelle avant ou après. Donc elle a remis les couteaux à son mari. Et ils s'en sont pris à deux gardiens qui ont été grièvement blessés. Alors je vois s'il y a des gardiens de prison qui nous écoutent, je voudrais leur livrer les témoignages, savoir si on fouille comme ça lorsque des gens viennent, parce qu'il y a une situation assez similaire en Belgique, si les mesures sont un peu plus drastiques, ou si c'est comment faire. Alors, on nous dit qu'on va laisser revenir les djihadistes et les mettre les déradicalisés, sachant que ça ne marche pas. Et deux, pour avoir des conditions comme ça, ça va rendre le péril encore plus grand, d'abord pour les gardiens de prison, dont je salue le courage, et après pour les innocents, lorsque ces fous furieux seront relâchés dans la nature. Alors avant de terminer, parce qu'il est l'heure, nous avons une question d'Yves Cantinaud. L'émission RTL de dimanche a encore cité le PP de Parti d'extrême droite. Votre avis sur cette fake news permanente ? Oui, la presse, malheureusement, RTL, RTB, c'est le parti des fake news. Nous sommes un parti qui nous assumons parfaitement comme populistes, avec une droite assumée. Si l'extrême droite, c'est le fascisme, le nazisme, etc., regardons plutôt côté de la gauche et de l'extrême gauche aujourd'hui. Nous n'en sommes pas. Maintenant, ils peuvent nous appeler comme ils veulent, ça m'est totalement indifférent. Ce qui importe, c'est ce que le peuple pense, parce que les journalistes de la RTB ou de RTL, dont on n'a rien à foutre, pensent, pour être très précis. Donc je dirais à M. Cantinaud, voilà. Ici, de toute façon, la branche sur laquelle ils sont assis, la presse est en train d'imploser partout. On voit le nombre de ventes qui déclinent partout. On voit la situation de vers l'avenir qui est explosive aussi, entre une rédaction, enfin, d'abord, des ventes en baisses, mais vers l'avenir, c'est le summum même du politiquement correct. Il faut feuilleter vers l'avenir pour se rendre compte que c'est antipopuliste à gauche, écolo, etc. Ils ont de moins en moins de lecteurs. Alors, ils sont tournés vers Publifin, c'est-à-dire le pouvoir, et le pouvoir socialiste, qui est en train d'essayer de remettre de l'ordre là-dedans et de squeezer en plus les rédactions. Et donc, voilà, ils sont en train de... Mais je l'ai dit aussi, il ne peut y avoir, de toute façon, comme ils disent tous la même chose, on n'a pas besoin d'autant de journaux en Wallonie et Bruxelles. Ce n'est pas comme ça qu'on a le pluralisme. Moi, je pense qu'on peut très bien avoir un seul journal, entre guillemets quality, à savoir une fusion de la Libre, du Soir et de l'Eco. Comme ça, ils auront suffisamment de lecteurs pour se passer de subventions. Et un grand journal populaire, issu de la fusion de Sud Presse vers l'avenir et éventuellement la DH. L'un fera 100 000 ventes, l'autre en fera 250 000. Ça rendra le tout plus rentable. Et à côté de ça, si on veut une diversité d'opinions, moi, je propose éventuellement, je suis prêt à dire, subventionnons deux ou trois sites Internet idéologiquement marqués pour assurer leur indépendance avec quelques millions d'euros, une rédaction ne dépendant pas des journaux, de la publicité, ni de vente, et qui apporteront une information de qualité et diversifiée idéologiquement aux Belges, une vraie wallon francophone. Donc arrêtons de subventionner ces mastodontes. 600 millions de subventions annuelles à la presse en Belgique qui perdent de l'argent avec un modèle économique papier. Et ça va augmenter. L'UMR, en tout cas, a fait des promesses dans ce sens. S'ils parviennent au pouvoir... S'ils parviennent, enfin, ils y sont au pouvoir, mais bon, ce sont des promesses pour essayer d'amadouer les journalistes, etc. Moi, je préfère, je dis, il y a place pour deux journaux en cours papier pour un certain temps en Wallonie et Bruxelles, pas plus. Et à côté de ça, ayons deux, trois rédactions pure Internet, de cas échéants subventionnés, pour que ce soit rendu libre gratuitement, pas dépendant de qui que ce soit, mais avec un journal de gauche et un journal de droite, par exemple. Alors, une dernière question, et puis on arrête. Quentin Meunier qui s'inquiète de l'impact qu'aura l'initiative d'Alain De Stex sur nos résultats électoraux ? Alors, les premiers qui doivent s'inquiéter, c'est l'EMR, avant nous. Alors, deuxième chose, j'ai tendu la main à Alain De Stex. Notre public, même s'il y a parfois, je pense, est en grande partie différent. Nous adressons à tout le monde. À la droite, de gauche. Alors qu'il s'adresse qu'à la droite du EMR. À la droite, de gauche, surtout les classes populaires en Wallonie, etc. On touche aussi une partie des gens du EMR, évidemment. Mais on sent que lui veut se cantonner, ou en tout cas, veut se cantonner comme un parti libéral, un vrai parti libéral. Nous, pas. Nous sommes un parti populiste de rupture, avec des valeurs libérales, des valeurs conservatrices, mais aussi des valeurs sociales, avec une volonté de renverser l'establishment. J'entends pas ça chez De Stex, puisque, bon, il en vient, mais bon, ça c'est... Bon, c'est un chemin politique, mais je veux dire, j'entends pas ça chez lui. Et alors sur l'Europe, je pense que là, il y a quand même des différences, puisque nous remettons en cause, mais complètement, la manière dont l'Union européenne fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons récupérer une partie de notre souveraineté. On n'est pas anti-européen. Je suis aussi un européen, tout comme lui, tout comme vous, tout comme toute la plupart des gens qui sont ici. Anti-technocrat. Mais contre la technocratie, contre ce caractère non démocratique, et là, il faut changer complètement les choses. Donc voilà, je préférerais, parce que même s'il y a des différences, une Union, j'ai appelé à l'Union, il n'a pas accepté la main tendue, dont TAC, eh bien, qu'il fasse comme il veut le faire. Je crois que on voit, il est en train d'essayer de briquer de broc, de tenter de monter quelque chose, au lieu de se concentrer là où il était fort, sur Bruxelles, où il pouvait être plus fort, peut-être un peu dans le Brabant, il est en train d'essayer de monter des trous de briques et de broc avec tous les gens qui n'ont pas eu une place au Parti Populaire, etc. On en voit beaucoup. On en voit quelques-uns comme ça, qui n'étaient pas sur nos listes et qui étaient frustrés à cause de ça. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un parti. Il faut s'épurer avec le temps, s'organiser. Donc, je lui souhaite beaucoup de plaisir et c'est tout à fait, en tout cas, une perte de temps et d'énergie. Vous pensez qu'il risque de répéter des erreurs de jeunesse que le pépé a peut-être déjà commises ? Mais ce n'est même pas des questions. C'est tous les mouvements partent par là. au début, tout le monde vient. Vous avez quelques personnes de qualité qui viennent au tout début. Et puis, vous avez tous ceux qui ont tout raté à l'heure, les allumés, les excités, les gens de chauds qui croient que c'est enfin leur grand soir qui est venu. Et puis, au début, on prend tout et puis, il faut faire un tri et puis, les premières dissensions, il passera par là aussi, comme tous les nouveaux partis de gauche ou de droite, d'ailleurs, font. Et c'est pour ça que je lui avais proposé d'éviter de passer par cette case et de joindre nos forces parce qu'il parle à un certain public auquel c'est peut-être plus compliqué pour nous mais je sais aussi qu'il parle à un large public auquel, qui est beaucoup moins sensible à ce discours, comment dire, propre sur lui, très prudent, on fait des gages à la presse. La grande différence entre lui et moi, c'est que lui, sans doute, il veut tenir compte de ce que la presse pense. Moi, pas. J'en ai, mais alors, rien à caler de ce que pensent les journalistes. Je leur fais savoir, ils le savent, ça les irrite très fort, mais c'est une réalité. Je suis au-delà de tout ça parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité et le sort des gens avant tout. Eh bien, nous avons déjà passé notre limite de temps, donc il est temps de nous dire au revoir. Eh bien, à la semaine prochaine. Peut-être un petit mot pour les gens qui nous écoutent. On est en train de recueillir les signatures. Les régionales fédérales, on a pratiquement tout déjà. Il y a encore quelques efforts dans un coin ou l'autre. Mais pour les européennes, c'est 5 500, 6 000 signatures qu'il nous faut pour avoir un peu de réserve, de marge. Et là, il y a encore... Et donc, si vous avez... J'ai lancé un appel à pas newsletter. On va le mettre également sur les téléchargés notamment au niveau européen le soutien à nos listes. C'est juste un acte citoyen. Ça n'engage à rien d'autre que de permettre de présenter la liste. Envoyez-la au parti ou envoyez un mail à main, M-I-N, non, pardon, info, arrobas, parti populaire. arrobas, parti populaire. ou téléphoner au parti 02-830-3014. Voilà. Tout ça est sur nos sites et on viendra... Vous les envoyez ou on viendra les chercher. On a encore besoin. Donc, faites signer vos amis autour de vous. Faites signer vos collègues. C'est un acte citoyen. On a besoin encore de signatures. On va la mettre sur la page Facebook, le lien de téléchargement. Vous l'imprimez, vous nous le renvoyez ou on vient le chercher. Et comme ça, on complète les signatures au niveau du parti populaire. Michael Modricamène, merci. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada